Ne cherchez pas à comprendre ce look parce qu'il n'y a aucune, je dis bien aucune explication à ça. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous tourner mon bilan sur le Pumpkin Autumn Challenge. Alors au moment où je tourne, on est le 16 novembre, donc c'est pas terminé, mais bon, moi on va dire que j'en ai terminé. Vous l'aurez compris, je pense, mais je n'ai pas terminé ce challenge. Et non, il me manque toujours mes quatre moments que je vous ai présentés l'autre jour à lire et je ne lirai pas d'ici là, c'est mort. Je viens vous faire un petit bilan conclusion de ce Pumpkin et je viens aussi vous parler des oeuvres bonus que j'ai lues, c'est-à-dire celles que je n'avais pas prévues de lire au départ mais qui finalement, ça rentrait dans certaines catégories, donc je les ai mis dans le Pumpkin au KLM comme ça. Évidemment, je ne vais pas vous reparler des oeuvres dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo bilan mi-Pumpkin Autumn Challenge que je vous mettrai là, si jamais vous ne l'avez pas vue. La seule sur laquelle je peux à la limite revenir, c'est The Vampire Diaries, vu que je n'avais pas fini la saison 6 à ce moment-là et que là, ça y est, je l'ai fini. Donc je peux le dire, en conclusion, c'était une très bonne saison, même s'il y a eu quelques épisodes où je trouvais que ça tirait un peu trop sur les violons. Mais ça reste une saison très émouvante qui parle beaucoup beaucoup de deuil. Il y a peut-être eu un petit moment de passage à vide mais sinon j'ai bien aimé dans l'ensemble et la fin est vraiment man-blowing. Non mais cette fin, non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Du coup, c'est sûr qu'en 2020, je termine la série, il ne me reste plus que deux saisons, je pense que ça va se faire. Sinon, je ne sais pas si je vous parle de tous les bonus que j'ai lus parce que bon, il y en a trois qui ne m'ont pas convaincue et je n'ai pas envie de faire une longue vidéo parce que de toute façon, vous ne regardez pas les longues vidéos. Du moins, pas beaucoup de gens les regardent. Et puis même moi, en montage, ça me gonfle parfois. Parce que ça ne se voit pas en vidéo mais je radote à un point phénoménal et je répète certaines phrases au moins 20 fois avant de réussir à les sortir. Sur quatre menus, je tiens à dire que j'en ai quand même validé deux. Pour un premier challenge, c'est pas si mal, surtout que moi, je ne suis pas du tout une fille qui aime les challenges. Vous savez, avec ce truc cadré, il faut atteindre des objectifs, il faut se dire alors moi, je vais lire ça et ça pour avoir terminé le challenge là, pour pouvoir faire ci et ça. Non, moi, j'aime bien lire quand j'ai envie de lire et aussi ce que j'ai envie de lire sur le moment parce que c'est un plaisir, voilà. C'est un loisir et ça me saoule de me mettre dans des cadres ou de me dire que je dois avoir fait ça et ça. Pourquoi me mettre la pression sur un loisir ? Non mais quel est l'intérêt ? Donc j'ai fait la moitié, c'est déjà pas mal. C'était quand même une super expérience, surtout que le challenge de Gimauze est très bien fait et très joliment présenté, donc c'est plaisant. Pour le premier menu, j'ai lu trois oeuvres bonus. La première, c'est le manga Bloodline Symphonie, le premier tome, qui est sorti chez H2T. Et je dois dire que je l'attendais parce que c'était une histoire de vampire et qui avait l'air plutôt axé seinen, donc ça m'intéressait. Et au final, je ressors plutôt satisfaite, c'était vraiment, vraiment pas mal. Il y a à la fois ce côté horrifique avec l'univers du vampire et en même temps, on garde un côté très sensuel. En gros, je ne sais plus très bien, mais c'est une jeune fille qui s'appelle Victoire et qui va se retrouver embarquée dans un truc de vampire. Et je crois qu'elle aussi, elle se fait mordre, enfin voilà. Elle se fait recueillir par une femme vampire qui va finir par s'attacher à elle, à bien l'aimer. Par contre, la copine, pour moi, elles sont ensemble, je suis désolée, de l'autre vampire, elle ne l'aime pas. Voilà, c'est un peu compliqué. J'ai aussi lu la BD Louisiana, chez Soleil, qui pour le coup fait partie de celles qui ne m'ont pas convaincue. Bon, vous vous en doutez, c'est un truc qui parle d'esclavage. Je ne saurais pas trop pourquoi ça ne m'a pas convaincue, en fait. Ce n'était pas si mauvais. Ça m'a manqué d'un truc, je ne saurais pas dire quoi. Pour moi, c'était un peu trop et pas assez à la fois, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais mon chauffage, enfin ! Tais-toi ! Et j'ai lu trois tomes de la BD Shaker Monster de Monsieur Tan, donc c'est celui qui a fait Mortel Adele, vous devez connaître. Et j'adore vraiment ce que fait ce gars. Vraiment, je n'ai pas encore lu Mortel Adele, à part son dernier recueil au Pays des Comptes des Fées, que j'ai adoré. Et tout ce que je lis de lui pour l'instant, pour les enfants, je trouve ça tellement génial. C'est à la fois drôle, intelligent, c'est bien pensé, et puis voilà, c'est très efficace, moi, je trouve. Donc Shaker Monster, c'est l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui sont frères et sœurs, et qui ne font que se chamailler. Et particulièrement, la gamine, elle n'arrête pas de clasher son petit frère, mais je vous jure, c'est violent quand même. Et un jour, ce petit garçon, il va trouver dans le grenier, dans un carton qui appartient à son grand-père, un shaker. Donc un shaker, c'est un verre, en gros, qui permet, vous mettez des trucs dedans, du... Je ne sais plus comment, en fait, je ne sais pas comment on s'en sert, j'en ai jamais eu. Mais en gros, c'est un truc qui sert à faire des boissons gelées. Sauf que ce shaker-là est spécial, puisqu'il permet, en mélangeant des ingrédients, de créer des monstres. Ouh ! Et à savoir que les monstres adoptent la personnalité de la personne qui détient le shaker. Donc selon l'humeur dans laquelle se trouve le petit garçon, les monstres vont être plus ou moins cools. Et c'est assez drôle, comme je vous l'ai dit, vraiment, pour les enfants à partir de 7 ans, je trouve ça génial. Il y a plein de petits gags, de petits sketchs. D'ailleurs, les monstres sont super bien imaginés, et c'est ça que je trouve bien. En fait, il y a beaucoup d'imagination dans l'oeuvre de l'auteur. Il y a vraiment de la petite aventure du quotidien, complètement détournée et parfois risible. Et je trouve ça super efficace. C'est un peu les nouveaux Tom Tom et Nana pour moi. Dans le deuxième menu, j'ai lu la BD Elie et Gaston. Je vous en avais parlé sur Instagram, ça a été un très 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 gros coup de cœur. D'ailleurs, petite parenthèse, mais sur Instagram, maintenant, je pose beaucoup de chroniques de BD ou de choses que je lis. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que sur YouTube, je fais vraiment des comptes rendus lecture, mais plutôt par thématique. Et c'est pas tout le temps sur le feu, ça peut être des trucs que j'ai lus il y a plusieurs mois avant. Enfin voilà, ça dépend. Alors que là, c'est vraiment quelques jours après que j'ai lu un truc, je vous le poste. Donc voilà. Elie et Gaston, c'est un titre jeunesse et c'est très inspiré. Vous voyez un petit peu le mood Studio Ghibli, fantastique, écologie, spiritualité et compagnie. Donc c'est pour ça que ça m'a enchantée. C'est très poétique et onirique. Et en même temps, c'est super humain et attachant. Donc on a l'histoire d'Elie qui est une petite fille d'environ 10 ans et de son chat Gaston qui sont deux compagnons d'aventure qui partent à la campagne, passer les vacances chez la grand-mère d'Elie. Sauf que... Elie est pas très contente parce qu'elle sait qu'elle va s'ennuyer là-bas. Mais une grande aventure va lui arriver en se baladant dans la forêt avec Gaston. Ils vont tomber sur un étrange esprit qui n'a pas l'air d'être à sa place ou pas au bon endroit et qui a priori kidnappe les animaux de la forêt. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de libérer les animaux en question et commencent ainsi une petite quête, voilà, mignonne, aventure, mystère, etc. Le mou dans la forêt avec un petit peu d'automne, un petit peu d'été, enfin voilà, j'ai adoré. C'est vraiment un gros coup de cœur et en termes de BD jeunesse, c'est une de mes meilleures lectures de cette année-là, je pense. On retourne sur Monsieur Tam puisque j'ai aussi lu 109 Rues des Soupirs que j'ai mis dans le menu 3. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui emménage avec sa famille dans une nouvelle maison. Sauf que cette maison allait hanter, évidemment, il ne le savait pas. Ah, mais en fait, les fantômes qui vivent dans cette maison, eh ben, ils sont sympas. Ils sont drôles, sympas et ils vont même servir de famille de substitution aux petits garçons puisque ses vrais parents ne sont pas souvent présents. D'ailleurs, dans ce premier tome, il y a les parents qui vont engager une espèce de nounou sauf que, bon, il s'avère que la nounou est peut-être pas tout à fait ce qu'elle prétend être. On ne sait pas trop, je ne vous en dis pas plus. On est encore sur un titre jeunesse, voilà, à partir de 7-8 ans. C'est une aventure fun, drôle, mignonne, il y a de l'action, de l'aventure également. J'ai moins aimé que Shaker Monster, mais ça reste quand même vraiment un titre de qualité. Dans le dernier menu, j'ai lu deux œuvres bonus, mais je vais être très brève parce que c'est deux trucs qui ne m'ont pas convaincue non plus. D'abord, on a des Lumières dans la Nuit que j'avais commandées parce que j'adorais le visuel de la couverture et que niveau histoire, je pensais que ça pouvait être avec ce petit côté très onirique, poétique que j'aime beaucoup. Et en fait, bah non, je n'ai pas compris où l'histoire voulait aller, où l'univers aussi voulait aller. Il y avait juste quelques planches avec des dessins, c'était un petit peu space. Il y avait de jolies couleurs, mais à part ça, franchement, je ne me rappelle même plus de quoi parle l'histoire parce que je n'ai pas compris où ça voulait en venir du tout. Et le cœur d'Ildirim, alors ça, je suis vraiment déçue parce que ça a vraiment un vrai potentiel. Les dessins sont super beaux, l'histoire est pas mal du tout, mais ça dure 24 pages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 24 pages, même pour une BD jeunesse, c'est extrêmement peu. Surtout si tu la payes le même prix qu'une BD qui ferait 50 pages. Ouais, je n'ai pas du tout été convaincue. L'histoire méritait vraiment plus de développement ainsi que les personnages alors que là, on a vraiment l'impression que ça nous raconte une espèce de petit conte qui se passe dans les mers et les océans. Mais c'est tellement bref que t'en tires pas grand-chose et t'aurais voulu en savoir plus et en voir plus. Mais là, c'est vraiment trop peu. Du coup, comme je vous ai tout présenté, je vous propose un petit top 3. Alors si je ne me tiens qu'aux oeuvres que j'avais prévues de lire à la base pour le Pumpkin, donc sans les bonus, je laisserai Médé en première place parce que pour moi, Médé, ça a vraiment été la BD révélation. Pour avoir mon avis dessus, vous avez soit la vidéo dont je vous ai parlé de mi-parcours du Pumpkin, soit un post Instagram où j'en ai parlé. Et waouh, waouh, waouh. En deuxième place, je pense que je mettrai la BD brosséliande que j'ai lu que le premier pour celui-là, mais ça est vraiment bien parti. Ça me promet d'être une BD très intéressante et sympathique. Et en troisième place, je pense que je mettrai la BD jeunesse, enfin la BD pour ado, plutôt La vie hante et Dania, dont l'histoire m'a plutôt surprise. Le tour de la BD était beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, si je fais un top 3 en comptant les bonus, et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un des bonus, I'm sorry. En première place, je laisse toujours Médé, en deuxième place, je mettrai Elie et Gaston, et en troisième place, du coup, je mettrai la BD des Crocs. C'est... alors j'ai lu que deux tomes, le troisième n'est pas encore sorti, c'est ce qu'ils appellent un thriller pour enfants. Et franchement, moi je vous le dis, j'aurais lu cette BD quand j'étais enfant, genre on va dire vers 8-10 ans, j'aurais pas été très bien. Honnêtement, surtout vu la fin du tome 2, j'aurais vraiment pas été très bien, je pense. Et pourtant, vers 11-12 ans, j'ai commencé à regarder Death Note, et à voir mes premiers films d'horreur. Donc c'est pour vous dire, quand même. C'est l'histoire de deux enfants, une fois encore, qui sont frères et sœurs, et en fait, leurs parents sont directeurs d'une agence de pompes funèbres, donc ils s'occupent à la fois des morts, des tombes, du cimetière, de son entretien, etc. Et à l'école, ils se font harceler, insulter, parce qu'ils sont en force de croque-morts, et que bon, les traites de gothiques, de vampires, enfin voilà, c'est hyper sympa, genre vraiment, les pauvres gosses qui n'ont rien demandé. Ils ont un quotidien super triste, et en plus de ça, même à la maison, ça se passe pas super bien. Donc ça va vraiment serrer le cœur pour ces gamins, quoi. Ils ont vraiment un quotidien hyper morose. Et l'histoire, en gros, c'est qu'un soir, ils vont se rendre dans le cimetière pour une espèce de chasse au trésor par rapport à des gravures qu'il y a sur des tombes, et ils vont tomber sur une tombe qui a l'air d'avoir été ouverte. Vous savez, c'est les grands tombeaux comme pour les familles riches à l'époque. Et il s'avère qu'il y a peut-être eu une histoire de meurtre dans cette tombe. Sympathique, n'est-ce pas ? Et du coup, ils vont avoir peur, évidemment, et ils vont essayer de prévenir les adultes, sauf que personne ne veut les croire. Et du coup, ces deux tomes, ça développe cette histoire, cette intrigue. Est-ce qu'il s'est vraiment passé dans cette tombe ? Est-ce que les enfants ont rêvé ? Est-ce qu'il y a vraiment un complot ? Ou vraiment eu un meurtre ? Qu'est-ce qui se passe, en gros ? Et c'est super, super intéressant. C'est bien développé. Pour le coup, on a vraiment une ambiance thriller hyper efficace. Évidemment, ça reste un titre jeunesse, surtout parce que les persos principaux sont des enfants, et que pour un adulte, c'est pas si traumatisant que ça, évidemment. Mais franchement, pour un thriller pour enfants, c'est quand même pas mal. On peut dire qu'ils ont réussi leur pari, je trouve ça assez flippant malgré mon âge. Mais franchement, j'adore l'ambiance, j'adore le dessin aussi, j'adore l'histoire. Je vous encourage vraiment à lire cette BD. Bref, ça y est, j'ai fait mon petit compte rendu. N'hésitez pas à me dire, vous, par commentaire, ce que vous avez lu pour le Pumpkin, est-ce que vous avez réussi à aller jusqu'au bout, et quelles sont les oeuvres que vous retenez de ce Pumpkin Autumn Challenge 2019 ? D'ailleurs, est-ce qu'on a des trucs en commun ? C'est possible, après tout, n'hésitez pas à le dire non plus, je serais ravie de discuter avec vous. Sur ce, moi je vous laisse ici, je pense que je vais enchaîner avec une deuxième vidéo, parce que je suis bien lancée, ma foi, pourquoi pas. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, et que je vais vous retrouver très bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo, ou alors sur les réseaux sociaux, pour discuter un petit peu. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et passez une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501